Musique Salut ! Est-ce que vous avez déjà pensé à la vie atroce d'une savonnette ? Surtout qu'aujourd'hui, Sordi 5, c'est la Saint-Savonnette. Bonne fête, les savonnettes ! Et le sort injuste des valises. Vous y pensez parfois, au sort injuste des valises. Ne m'en parlez pas. Cependant, je trouve que les savonnettes sont encore plus à plaindre. Personne n'a le droit de fermer les yeux. Et c'est pour ça que Téléchat inaugure aujourd'hui sa nouvelle série, Le Destin Tragique des Objets. Lola, présentez-nous la première concurrence ! Margaret, la savonnette, a été déballée toute rose et toute potelée dans la salle de bain d'un palace de la Côte d'Azur. Il faisait beau, elle sentait bon, tout lui souriait. C'est alors qu'un premier malheur s'est abattu sur elle. Gluons de la savonnette, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui est arrivé ? On m'a enfoncé la tête sous l'eau. On m'a frotté avec un gant de crin et j'avais de la mousse plein les yeux. Pour une savonnette, c'est normal. Maître du rameau, le thermomaleur est monté à combien ? Douze, enregistré ! Natacha était une magnifique valise en cuir de Russie, venue en wagon-lit de première classe pour visiter Paris. Premier malheur, s'il vous plaît, gluons de la valise. Ah, on m'a oublié sur le quai. Oui, il m'est arrivé pire. C'est pas tout. J'ai été kidnappé par un inconnu. Le thermomaleur indique sept... Le match pour savoir qui a le pompon du malheur est bien engagé. Préparez vos mouchoirs. Mais d'abord, une page de publicité. L'archet, nul, rend le violon ridicule. Margaret sort très amégrie du lavabo. Elle sèche lentement et envisage des jours meilleurs. C'est alors qu'une nouvelle tuile lui tombe sur la tête. Vous en souvenez-vous encore, gluons de la savonnette? Oh oui! J'étais râpée sur la porcelaine et j'ai atterri dans la corbeille. J'étais pleine de ceveux, des poils et puis de la saleté. Après un bref séjour relativement paisible dans une armoire, les choses se gâtent pour Natacha. On m'a gavé des chemises, des caleçons, des pantalons, des vestes, des souliers. J'avais pas faim, mais on m'obligeait à avaler n'importe quoi. Margaret ne se laisse pas abattre. Elle remonte la pente et reprend du service sur le porte-savon. Hélas, elle n'est pas au bout de ses peines. On m'a oublié sous la douce. Le robinet fermé mal et une goutte m'a traversé de part en part. Un véritable supplice chinois qui nous a fait monter le thermomaleur à combien, maître du rameau? 37, 8, score final. Natacha est épuisée. Elle a besoin de prendre des vacances. Malheureusement, elle ignore ce qui l'attend. Il vous attend quoi, gluons de la valise? Je me suis vidé sur le trottoir. Pas très joli tout ça. J'étais bourré à craquer. On s'est assis sur moi. Mes charnières ont pété. Tout ce que j'avais à l'intérieur est tombé dans la boue d'un seul coup. Natacha a-t-elle rejoint Margaret? Non, elle finit à 32. C'est donc Margaret la Savonnette qui est sacrée reine du malheur sous les applaudissements du public. Chalut, à demain si on revient. Tu m'accompagnes au milk ou bien tu vas consoler l'artiste aux grandes oreilles? Je viens avec toi. Il va mieux? Il a repris du poil de la bête, ton lapin préféré? Oh, c'est pas bien de se moquer du malheur des gens, Grouchard. Mais c'est mieux à prendre le saxo. Et ça, je supporte pas.